Bonsoir et bienvenue à l'école du Saint-Esprit, l'école de Labo, l'école de Dieu. Alors, étudiant biblique, que Dieu vous bénisse et que chacun ait donc son bloc-notes, son stylo avec lui parce que nous sommes à l'école, l'école de Labo. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment d'enseignement, un moment merveilleux pour nous, pour nous ouvrir encore des yeux spirituels afin que nous discernons quelle est ta volonté. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit loué sur nous. Amen. Alors, étudiant biblique, invite aussi les autres étudiants en partageant le lien, c'est important, faire bénéficier aussi aux autres cette qualité d'enseignement que le Saint-Esprit seul accompagne notre enseignement pendant tout le long de cette série. C'est une série que nous commençons aujourd'hui sur la doctrine des baptêmes. C'est une série d'enseignements que nous allons donc étudier pendant vraiment un temps. On ne sait pas quand ça va terminer, mais nous souhaitons aborder la majorité des aspects sur les baptêmes, les différentes catégories des baptêmes qui existent et que nous avons eu connaissance par le Saint-Esprit. Il a encore parlé globalement de la doctrine de tous ces baptêmes-là. Alors, regardons un peu ce que Hébreu 6, 1 à 3 nous dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, ici, on nous parle de la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. C'est ça le titre de notre série d'enseignement. Alors, il existe deux formes du mot baptême dans le grec. Lorsqu'on parle du mot baptême, il y a deux formes qu'on doit savoir avant de continuer. savoir qu'est-ce que ça veut dire le baptême dans l'expression grecque originale de la Bible. Je dis qu'il existait deux formes. Il y a ce qu'on appelle baptisme. C'est ce qui veut dire immersion. baptisme veut dire immerger ou immersion. Il y a le deuxième mot c'est baptisnos. Le baptisnos veut dire l'acte de plonger. Baptisnos not baptisnos veut dire acte de plonger. Le baptisme veut dire immerger ou immersion. Alors lorsqu'on met ensemble les deux mots ça nous donne baptisos. Baptisos veut dire plonger immerger. On peut utiliser baptiser ou baptême plonger ou immerger. baptisos c'est plonger ou immerger. Et lorsqu'on utilise le mot baptême ou baptiser on tombe au même résultat. Baptême ou baptiser c'est égal immerger ou immersion. Plonger ça c'est ce que ça veut dire le mot baptême. Calmement nous allons tout doucement pour que nous comprenons tous qu'est-ce que ça veut dire la doctrine des baptêmes. Il y en a plusieurs mais le mot baptême veut simplement dire immersion plonger dans immerger dans Alors lorsque nous revenons sur ce que nous venons de lire dans Hébreu 6 là on constate qu'il y a plusieurs baptêmes et ces baptêmes sont divisés en plusieurs catégories ou plusieurs groupes regardons Ephésiens 4 5 Il y a un seul seigneur une seule foi et un seul baptême Alors lorsque on mélange les deux chapitres de la Bible ou les deux versets bibliques on a l'impression que ces versets bibliques se contredisent Hébreu nous dit qu'il y a une doctrine des baptêmes mais Ephésiens nous dit qu'il y a un seul esprit une seule foi et un seul baptême qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que dans Hébreu là où il y a plusieurs baptêmes on les sépare en plusieurs catégories de baptêmes ou types de baptêmes et donc Ephésiens vient spécifier que dans chaque catégorie de baptême il y a seulement un seul qui correspond un seul baptême correspond par catégorie de baptême par type de baptême ou par groupe de baptême puisque Hébreu nous dit qu'il y en a plusieurs et donc la doctrine des baptêmes est donc liée à la doctrine d'un seul baptême par groupement de baptêmes la vraie doctrine dans le Seigneur c'est Christ qui est notre doctrine donc le vrai baptême quelle que soit la catégorie ce serait un seul baptême lié à sa nature parce que lorsqu'on dit il y a un seul Seigneur mais dans ce monde on trouve plusieurs Seigneurs plusieurs dieux Sarah même appelle son mari Seigneur mais la Bible dit il y a un seul Seigneur que Abraham appelle Seigneur Abraham appelle Seigneur c'est Jésus Christ de Nazareth qui est notre Seigneur s'il y a un seul Seigneur il y a une seule foi qui est lui la foi est rattachée à lui même c'est sa nature et le baptême aussi est rattaché à lui donc un seul baptême aussi existe par palier alors regardons les différents paliers de baptême ou encore les catégories que je vous ai dit tout à l'heure alors je dis qu'il y a le baptême de la régénération il y a le baptême d'eau et dans le baptême d'eau nous avons il y a même confusion aujourd'hui donc on est obligé d'insérer le baptême des nations là dedans pour voir qu'est-ce que cela veut dire et le baptême du monde qu'est-ce que cela veut dire dans le baptême d'eau on a petit a baptême des nations petit b baptême donc du monde c'est-à-dire le baptême du monde c'est le baptême pour devenir chrétien alors il y a le baptême dans le corps de Christ ça c'est le troisième baptême troisième catégorie de baptême il y a le baptême dans le corps du Christ quatrième il y a le baptême du saint esprit et du feu cinquième il y a le baptême de la souffrance sixième il y a le baptême pour la mort et tout ça là nous allons regarder mais si toi tu étais avec moi peut-être tu pourrais souligner encore d'autres catégories de baptême dans la Bible moi je me suis arrêté là par rapport à l'inspiration du saint esprit donc à donc six six types ou catégories de baptême que Dieu m'a donné et c'est ce six là que nous allons donc essayer de discuter d'enseigner avec l'aide du saint esprit afin qu'on enlève un peu beaucoup des erreurs et beaucoup donc de de confusion des faux enseignements que nous avons reçu sur le baptême nous parlons ici de la doctrine une seule doctrine c'est Jésus Christ des baptêmes et dans plusieurs catégories de baptêmes il y a seulement un seul par catégorie c'est ce que Ephésiens 4 5 voulait dire regardons titre 3 4 à 5 lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du saint esprit voilà Jésus Christ nous sauve lorsque nous faisons un contact personnel avec lui lorsque nous déposons toutes les armes et nous acceptons de le suivre comme seigneur et sauveur la Bible dit qu'il nous sauve par un baptême de la régénération le baptême de la régénération est on dit est le renouvellement du saint esprit c'est le baptême de la nouvelle naissance régénérée une personne qui est régénérée c'est une personne qui est née de nouveau donc le baptême de la nouvelle naissance n'est pas lié à l'eau c'est pas un baptême d'eau c'est un baptême c'est une rencontre personnelle avec le saint esprit renouvellement par le saint esprit lorsque le saint esprit te rencontre on lance un appel tu acceptes cet appel là et tu décides de tout laisser de tout abandonner pour le suivre et pour donner ta vie à lui la bible dit que tu reçois un baptême de régénération tu es régénéré par sa miséricorde là il n'a pas besoin d'eau pour que tu sois né de nouveau par la miséricorde seule de Dieu pas par la justice pas par des oeuvres que nous aurons faite personne ne peut intéresser Dieu par ses oeuvres nous sommes tous des pécheurs et voilà pourquoi le baptême de régénération vient nous confirmer nous donner la nouvelle naissance pas confirmer nous donner la nouvelle identité simplement parce que il est miséricordieux donc en ce qui concerne la nouvelle naissance il n'y a qu'un seul baptême celui de la régénération et du renouvellement par le Saint-Esprit lorsque tu reçois Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tu es donc intérieurement baptisé né de nouveau ton intérieur reçoit une capacité nouvelle de vie chrétienne et c'est aussi on dit et le renouvellement du Saint-Esprit donc c'est un baptême qui t'emmène à être en Christ voilà pourquoi la Bible dit si 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création il est en Christ donc c'est un baptême qui t'envoie directement en Christ le baptême de la régénération lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tu es né de nouveau tu es enfant de Dieu est-ce que tu es d'accord avec moi et tu veux donner ta vie à Jésus dis Seigneur Jésus je te donne ma vie je renouvelle mon identité donne-moi la nouvelle naissance et donne à ma nouvelle naissance la force de grandir Amen lorsque tu te réponds et tu suis Christ tu es baptisé par un seul baptême qui est celui de la régénération tu es né de nouveau donc on a dit que c'est un baptême pour être en Christ et c'est aussi un baptême pour la mort et la résurrection avec Christ Romains 6 3 5 ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ donc le baptême en Jésus Christ c'est être en Christ c'est celui-là le baptême de la régénération donc on pouvait aussi souligner que le baptême en Jésus Christ mais ce baptême là c'est déjà le même baptême que celui de la régénération lorsqu'on accepte Christ on s'intègre directement lorsqu'on est baptisé né de nouveau on est en Christ voilà pourquoi on nous dit nous soyons pas ignorer que nous avons été baptisés en Jésus Christ c'est à sa mort que nous avons été baptisés donc c'est le baptême de la mort de Christ lorsque Jésus Christ meurt à la croix nous qui avons accepté de suivre Jésus Christ nous aussi nous avons été baptisés par cette mort et voilà pourquoi au dernier point il y a le baptême pour la mort et ça nous allons essayer de développer ce type de baptême là le baptême de la régénération c'est un baptême pour le salut c'est un baptême qui nous sauve et qui sauve notre âme il faut noter ça le baptême de la régénération lorsqu'on est en Christ on a sauvé notre âme regardons Marc 16 15 à 16 Marc 16 15 à 16 puis il leur dit allez par tout le monde monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné celui qui sera baptisé par quoi celui qui sera baptisé par régénération sera sauvé aller par tout le monde qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu a aimé le monde il a aimé la création toute la création et on nous dit nous aussi d'aller par tout le monde Dieu a aimé le monde et son fils est venu nous aussi nous allons aller par tout le monde et le monde dont il est question ici c'est la création c'est juste les hommes alors c'est ce baptême là qui fait intégrer les hommes en église qui fait intégrer les hommes dans le royaume parce que c'est un baptême de régénération un baptême donc de nouvelle naissance celui qui croira un acte de foi vient d'abord croire au Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et après cet acte de foi tu reçois maintenant le Saint Esprit qui régénère en toi une nouvelle identité d'enfant de Dieu donc la foi c'est un élément important pour un baptême authentique un vrai baptême de la régénération pour être né de nouveau j'ai dit bien que c'est pas lié à l'eau d'abord c'est pas plongé dans l'eau d'abord c'est la parole de Dieu qui te donne la nouvelle identité par ton engagement en fonction de l'acte de foi que tu poses lorsque tu as posé l'acte de foi envers Jésus Christ envers la croix de Jésus envers la mort de Jésus on dit que tu es baptisé avec lui par la mort tu es baptisé par régénération tu es baptisé parce que tu as cru ce n'est pas qu'on te plonge d'abord dans l'eau le baptême d'eau quand on te plonge dans l'eau vient pour confirmer ta nouvelle identité ce n'est pas qu'en te plongeant dans l'eau que tu deviens enfant de Dieu tu es déjà enfant de Dieu avant d'être plongé dans l'eau par ton acte de foi lorsque tu acceptes Christ comme seigneur et sauveur comme Pierre a prêché et on dit qu'il y a eu 3000 âmes converties avant l'eau d'abord 3000 âmes converties 3000 âmes nées de nouveau et maintenant cette nouvelle identité nécessite d'être confirmée publiquement et donc l'acte de confirmation publique c'est ce qu'on appelle immergé ou immersion et cet acte là doit être certifié sur un seul nom parce qu'il y a un seul seigneur une seule foi et un seul baptême donc le nom qu'on doit confirmer la nouvelle identité doit être le nom du seigneur le nom de la seule foi là qui incarne la seule foi c'est Jésus qui est le seul seigneur c'est Jésus Christ on a dit tout ce que nous faisons ici sur terre faisons ça au nom de Jésus Christ donc on peut plus prononcer un nom qui n'est pas celui de Jésus ou bien un nom qui n'existe pas quand on dit au nom du Père du Fils et du Saint Esprit il n'y a pas un nom prononcé là on dit le nom du Père le Père a un nom il faut retrouver le nom du Père il faut retrouver le nom du Saint Esprit il faut retourner retrouver plutôt le nom du Fils afin de baptiser de certifier le baptême ou la nouvelle naissance plutôt certifier cette nouvelle naissance publiquement par un nom un sceau le sceau là doit être un nom un seul nom c'est le nom du Seigneur voilà pourquoi lorsque les autres Juifs qui étaient là ont demandé à Pierre homme frère que ferons-nous pour être comme vous que ferons-nous pour être comme vous et Pierre a répondu clairement que repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus Christ la pierre précisait en ce moment le baptême d'eau que nous appelons baptême d'eau immergé dans l'eau au nom de Jésus Christ c'est une seule fois on dit que ce baptême là est identifié à la mort de Jésus Christ mort une seule fois et revenu à la vie aussi une seule fois voilà pourquoi on doit te plonger dans l'eau une seule fois si tu as été plongé dans l'eau trois fois au nom du Père du Fils et du Saint Esprit tu n'es pas né de nouveau ta nouvelle naissance n'est pas confirmée tu as accepté quelqu'un que tu ne connais pas parce que lorsqu'on connaît Jésus on reçoit une confirmation de la nouvelle naissance en son nom c'est pas au nom du Père au nom du Fils et au nom du Saint Esprit tout ça nous allons regarder ça au fur et à mesure de notre enseignement alors regardons 2 Corinthiens 5 17 qui dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création alors être que les choses anciennes sont passées alors les choses anciennes sont passées ici attends on peut lire pour que pour qu'on explique ça bien 2 Corinthiens 5 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles mais c'est pas automatique ce verset là crée des problèmes comme ça a été mal expliqué mal interprété au départ et ça nous crée des problèmes lorsque la Bible dit que tu es une nouvelle création effectivement tu es une nouvelle création cette première paragraphe c'est correct deuxième paragraphe aussi c'est correct mais c'est mal interprété quand on dit voici on dit d'abord les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles alors lorsqu'on dit toutes choses sont devenues nouvelles ça ne veut pas dire que toutes choses sont devenues parfaites non toutes choses devenues nouvelles veut simplement dire que toutes choses sont en voie de devenir nouvelles parce que c'est un processus de maturation on grandit lorsqu'on est né de nouveau on grandit on est encore bébé spirituel et on doit traverser des étapes de croissance spirituelle et voilà pourquoi lorsque tu regardes dans d'autres livres d'autres Bibles on t'explique ici que les choses anciennes sont sont passées ça veut dire les choses anciennes sont en train de passer et voici toutes choses sont en voie de renouvellement c'est ce que ça veut dire les choses anciennes sont en train de passer et voici toutes choses sont en voie de renouvellement voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romain 12 2 que ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de comprendre ou de discerner quelle est la volonté de Dieu dans votre vie ce qui est bon ce qui est agréable et ce qui est parfait c'est ça les trois niveaux de vie chrétienne ce qui est bon c'est pour des bébés spirituels tout bébé naturel trouve tout ce qu'on lui donne bon et il aime des bonbons et même ce qui ne lui appartient pas il pleure seulement parce que pour lui c'est bon pour lui c'est comme dans la vie chrétienne aussi lorsqu'on est né de nouveau et si on n'a pas un bon enseignement ou on n'a pas commencé sa vie chrétienne en tant que disciple pour écouter on se perd et on suit du bonbon et on est parfois du bonbon c'est des activités dans l'église on va prier on va se faire on va monter sous la montagne on va ce sont les activités du bonbon mais lorsqu'on commence à grandir on passe du bonbon on passe du bonbon donc à agréable et ce qui est agréable c'est que en ce stade là l'enfant ou le nez de nouveau commence à comprendre un peu l'importance des activités dans l'église pourquoi nous faisons des activités dans l'église il commence à s'intéresser un peu à comprendre et lorsqu'il devient père l'équité enfant jeune Jean lorsqu'il devient père il ne se il ne se concentre plus aux activités mais il se concentre à lui-même qui est un sacrificateur qui sacrifie son corps lui-même qui est une adoration pour Dieu donc en ce moment là le mature il sait que lorsque c'est les activités de l'église vient donc en second lieu afin donc de maintenir la vie chrétienne dans l'assemblée dans le corps de Christ alors nous allons continuer cet enseignement prochainement le 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 – Sous-titrage FR 2021